Le menu violet Apparences. Avec ce menu, nous allons donc modifier l'apparence de notre personnage. Alors l'apparence, qu'est-ce que ça peut être ? Par exemple, ici, vous voyez, nous avons dire bonjour pendant deux secondes. Lorsque je clique dessus, nous faisons parler notre personnage. Nous pouvons aussi le faire parler sans avoir à préciser une durée d'affichement. Il y a une autre petite variante, c'est la variante pensée. Au lieu d'avoir une flèche directe, nous avons les petites bulles, exactement comme dans les bandes dessinées. Vous pouvez aussi modifier l'apparence de votre litin en faisant basculer de costume. Vous voyez, par exemple, ici, il a déjà un costume qui logiquement est le costume 1. Lorsque je clique dessus, je le fais passer au costume numéro 2. Vous voyez, là, Scratch est en train de courir. Je peux le faire revenir au costume numéro 1, où il est en train de marcher. Je peux aussi avoir simplement le costume suivant. Donc, nous changeons bien l'apparence de notre personnage. Si j'ai plusieurs arrière-plans, je peux aussi changer d'arrière-plan quand je le veux, en appuyant sur ce bouton-là. Arrière-plan suivant, ou bien basculer sur l'arrière-plan qui nous intéresse. Toujours pour modifier l'apparence de notre lutin, je peux modifier sa taille et l'agrandir ou le rétrécir. Je peux aussi préciser la taille en pourcentage. 100% étant la taille initiale de notre lutin. Si je mets plus grand, il va être évidemment plus grand que l'initial. Et si je mets un nombre inférieur à 100%, il va donc être plus petit. Je peux aussi changer la couleur du personnage. Et après, faire différents effets sur lui. Il suffira d'explorer les différents menus. Je peux aussi avoir des fonctions pour montrer et cacher mon lutin. Si j'ai beaucoup de graphismes et beaucoup d'objets qui sont sur mon interface, je peux les superposer. Un peu comme des calques si vous dessinez. On peut leur dire de passer devant ou derrière. Mais ça, c'est surtout utile lorsque nous avons beaucoup d'objets. Et là, nous retrouvons toujours des variables pour le menu apparence qui sont le numéro ou le nom du costume, le numéro ou le nom de l'arrière-plan et une variable qui s'appelle taille. Voilà pour le menu apparence. Merci.